Édouard Bach a obtenu son doctorat au Collège Hospital de Londres en 1912. De 1913 à 1918, il a occupé divers postes à l'hôpital et tenait également un cabinet de consultation à Harley Street à Londres. Plus il gagnait en expérience et moins la médecine conventionnelle le satisfaisait. Et il commença à être convaincu que la personnalité du patient était la clé de la compréhension de la maladie. Cela le préoccupait, mais les médecins qui voulaient seulement traiter la maladie ne montraient pas la moindre motivation pour prendre en compte la personnalité de leur patient. En 1919, il obtint le poste de bactériologiste et pathologiste à l'hôpital homéopathique de Londres. Il se pencha alors sur les travaux de Samuel Hahnemann, le fondateur de l'homéopathie. Son principe de traiter le patient et non la maladie concordait avec celui du Dr Bach et de ses observations cliniques, selon lesquelles chaque cas devait bénéficier d'un traitement individuel et non de masse. Dans le cadre de son travail à l'hôpital, il s'intéressa aux relations entre les maladies chroniques et l'empoisonnement intestinal. Il isola sept groupes de flore intestinale et prépara des vaccins avec la méthode homéopathique. Ces vaccins ou nozodes rencontrèrent un grand succès et de nombreux patients furent traités avec un excellent résultat. Les sept nozodes de Bach sont toujours utilisées aujourd'hui. C'est en utilisant les nozodes que le Dr Bach découvrit que tous les patients qui souffraient de la même difficulté émotionnelle avaient besoin du même nozode. Cela le conforta dans l'idée que l'origine des maladies n'était pas physique mais venait plutôt, comme il le pensait, de la consolidation d'une attitude mentale. Le Dr Bach était certain que le nouveau traitement qu'il recherchait se trouvait dans la nature parmi les arbres et les plantes. Alors en 1930, il mit un terme à sa carrière médicale pour consacrer tout son temps à cette quête. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio